On peut aborder le sujet brûlant de la soirée, de la fin de l'année, le canot de Noël, que nous avons reçu de la trésorerie générale. Nous avons envoyé au règlement la facture de voirie, qui s'élève à 200, 235 000 euros, et nous avons reçu un mail nous disant que notre trésorerie était insuffisante et qu'il bloquait le paiement de la facture de voirie. Il nous a dit que vous avez dû recevoir une information de la DDPFIP, c'est la Direction Départementale des Finances Publiques. Effectivement, on a retrouvé... Vraiment, il fallait aller chercher un mail caché, qui ressemble étrangement au mail qu'on reçoit systématiquement lorsqu'on envoie maintenant avec la transmission par le système EDIOS, on reçoit un accusé de réception. Ça ressemble étrangement... Et donc, dans ce mail, je ne vais pas vous le lire dans son intégralité, donc certaines recettes prises en compte, qu'on nous occupe de... Alors, je précise d'abord, avec la réforme de la taxe professionnelle, il y a eu la création d'un fonds national de garantie individuelle des ressources. C'est-à-dire qu'avec la réforme de la taxe professionnelle, il y a des collectivités qui sont pénalisées sur le plan financier avec des recettes plus importantes. Donc, il y a ce fonds qui est abondé par les communes qui sont censées être plus favorisées par la réforme. Et alors, vous dire quels sont exactement les paramètres pour calculer ces participations, a priori, Jean-Louis, c'est le nombre d'habitants, c'est ça ? Vous réguliez le GIR. Le GIR, non, le GIR, ça vient de... Il y a une situation qui a été faite en l'année 2010, en l'année 2010, où il y a encore les taxes de ménage plus que la réforme professionnelle. Le réforme fiscale a amené des modifications en 2011, pour que la suppression des taxes professionnelles est remplacée par la réforme d'avis, c'est le GF, c'est le GF, c'est le GF. Et donc, il y a eu ça, et en plus, la taxe d'habitation est revenue complètement à la partie communale. Donc, les calculs étaient faits, en ce sens que, comme on reçoit plus de la réforme de la part communale, même si on perdait l'ensemble du monde commun des taxes professionnelles, globalement, on est gagnants. Donc, ce fait de dire, il était calculé. De façon à ce que le moyen reste constant. Pour le pouvoir juré qu'est le mot commun, ça correspond à peu près, si vous voulez en garder, on est gagné. Alors, s'il y a une variable qui s'ajuste et qui est mal connue, c'est le CDAE, puisque le CDAE dépend de l'activité réelle de l'entreprise. Le CDAE, c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, puis, il va varier tous les ans. Il n'est pas lié directement à des taux. Il dépend de la... de la... Donc, il est lié à l'entreprise. Alors, l'activité publique, donc, il va varier en fonction de tous les ans. Pour l'information, le montant de CDAE versé à notre communauté, s'élèveront à 16 263 euros. Alors, quand on a préparé le budget, on a reçu l'état de la carte qui prévoyait un gire de 61 000 euros. C'est 60 000 euros qui se calculaient, ça nous avait déjà semblé beaucoup, par rapport à celui qui était prévisible avant la fusion, avant la venue de Carcac. Donc, on s'est réveillé, on a eu le texte de loi qui permet de se calculer, qui dit que là, qui dit que le gire est calculé en fonction de... Quand une commune dit qu'une communauté, je vais venir dans une autre, on prend le gire qu'aurait payé la CCP à ce moment-là, c'est l'intéressé tout seul, qui était de 45 000 euros, et on fait une proportion par rapport aux n'habitants de 100 euros. Donc, ce qui faisait passer notre gire de 40... De 47 000 ? De 47 000 à 61 000 euros. D'accord ? Donc, ensuite, on a reçu en septembre, pour en septembre, un mail du préfet... Non, pas un mail, c'est dans une... Non, un courrier du préfet, qui nous disait que notre prélèvement gire serait en fin d'année de 49 000 euros. Le prélèvement de 49 374 euros. Et nous donnait les modalités de ce prélèvement par quart sur les 4 000 euros. Voilà, 4 mensualités, 20 septembre, 20 octobre, 21 novembre, 20 décembre. Et le mail du mail du mail du docteur a dit que le prélèvement gire serait en fin d'année... Alors, le mail... Donc, c'était prévu, donc, le préfet nous dit 49 334 euros, et là, prélève l'angir, 186 28... 188 28... 268 euros. Évidemment, on a téléphoné tous les azimuts, j'ai téléphoné tous les azimuts, pour savoir où le prix s'est dépassé. Et j'ai eu, en fait, l'explication, ce matin, pour faire suite à nos échanges et à notre conversation de samedi dernier, je vous confirme, la variation à la hausse... La variation à la hausse, je me disais, bon, en fait... On tripe, par rapport à ce qu'on avait prévu au budget, du FNGIR, de la communauté de communes, du carrossier Terre de Frenlors. Comme vous le savez, la réforme de la taxe professionnelle s'est étalée sur deux années. En 2010, les entreprises ont déclaré de payer, pour la première fois, CFE, Contribution Conscière des Entreprises, la CVAE, Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Oui. Voilà. Mais, à titre transitoire, l'État a encaissé le montant des nouvelles recettes et a versé une compensation en relais, représentant au minimum le produit 2009 de l'ETP. C'est-à-dire qu'en 2010, on a reçu de l'État une formule équivalente à ce qu'on avait perçu au titre de la taxe professionnelle en 2009. Au 1er janvier 2011, la réforme est entrée tellement en vigueur et cette année reste exceptionnelle dans la mesure où de nombreuses données financières et fiscales n'ont été connues que très tardivement. C'est pourquoi vous n'avez pas été destinataires... Vous n'avez été destinataires qu'au mois de novembre des montants définitifs de la CVAE de la DCRDP, dotation de compensation sur la réforme, la réforme de taxe professionnelle et du FNJ au fond national de garantie individuelle des ressources. Les premières informations fournies ont été sur la base des informations 2010 et les premiers calculs de la FNJ ont été sur les périmètres 2010. Les derniers chiffres qui vous ont été communiqués ont été sur les données définitives après connaissance du montant de la CVAE et éventuellement de la dotation de compensation par rapport à la CVAE. La différence constatée au niveau du FNJ s'explique effectivement par l'intégration de la commune de Karsakayak dont la contribution intercommunale au FNJ s'élève à 138.693 euros. Laquelle est venue en suce du calcul initial du FNJ en la communauté du quart du CETR de Finlande ? 47.575 euros. Si on additionne les deux, effectivement, on retombe sur les 186.260 euros. Si je peux revenir, les 61.000 qui avaient été mis au budget, c'était 47.000 de la 3CPS et 13.300 qui étaient la part de la commune de Karsak. Elle est passée à 130.000. Parce qu'il y a cette réforme prise à la USAR sans que personne ne sache comment la faire marcher. Il y a des gens périlleux, d'incompétence notoire, ils ont pris le chiffre par habitant et nous l'ont multiplié à Karsak comme si on arrivait avec 16.000 habitants. 16.000 habitants, c'est la com-cogne de la CSPN. On nous fait payer à nous, alors on va encore dire qu'on est des corrucs, on nous fait payer à nous le reversement que devrait la CSPN à l'État. C'est-à-dire que Karsak est chargé du boulet de toute la CSPN. Parce qu'on a quitté la CSPN pour rejoindre, et ce n'est pas par 15.000 habitants. Oui, mais Dédé, c'est une erreur manifeste. Quelle compétence notoire ? On ne va pas contuser à polémiquer. On ne va pas polémiquer, mais il y a une chose qui est tout à fait objective. C'est que Karsak a été... La population de Karsak a été comptabilisée dans la population de la communauté fusionnée Périgord-Noir sans l'année. Donc 17.000 et quelques habitants. Ensuite, la part, une fois que Karsak a quitté la communauté, croyant quitter la communauté de Périgord-Noir, en fait a quitté la communauté fusionnée. Donc la part qu'on a de Karsak s'est retrouvée impactée par le nombre d'habitants de la communauté fusionnée. Combien vous êtes habitant à Karsak ? 1542. Cette semaine. Alors, pour pouvoir bénéficier de la DGF bonifiée, voilà, le désarrangement s'est conclu. Voilà. Monsieur le souverain fait de l'époque avait retardé. Il faut dire que Karsak a demandé son retrait de la communauté du Périgord-Noir en juillet. Le préfet avait trois mois pour se prononcer et prendre un arrêté de périmètre. Il ne l'a pas fait. Alors, si on prend une petite chose, on a mis la vie. Si on prend le calcul, si on prend le 32 000 euros que paye Karsak. 116 914. On prend le 138 000 euros que ce qui est la part de Karsak qui est dans chez nous. Et si on considère, s'ils étaient restés avec le Sarmadet, ce que payeraient le Sarmadet, puisque l'on fait le calcul, logiquement, en tenant compte du nombre d'habitants, ils sont... Si on fait le calcul, on trouve 1 580 000 euros de gire pour que le Sarmadet, ils en payent en réalité 338 000. 338 000, c'est un mètre d'un. Bien, manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne peut pas dire autrement. L'État leur avait annoncé 700 000 euros. On ne va pas... Ils sont tombés à 338 000. Il y a les services qui sont débordés, qui font des calculs qu'ils ne maîtrisent pas. Et nous, on a voulu aller trop vite. Non. Non, non. C'est la réforme de l'ATP qui est allée trop vite. Ah non, non. La réforme de l'ATP... La réforme de l'ATP... On n'a pas accepté ce... C'est un état de fait, là. D'accord, d'accord. Donc... Les élus l'ont refusé la réforme de l'ATP, ce sont élevés contre la grande majorité, parce que je vais te dire, les ressources, ça les change, et ça démotive à vouloir constituer et aider les entreprises. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Ça divise par trois la participation des entreprises. Pas de toutes. Parce que là, maintenant, c'est le MEDEF qui s'élève. Parce que les gens reçoivent les notes. Sur la CBE, la CFE et les TASCOM, il y a des gens qui doublent leur contribution par rapport à l'ANCE-TP. Alors ceux-là, ils montent au créneau. Et le MEDEF, déjà, commence à tirer la sondée de Dala. Je crois qu'effectivement, personne n'a trouvé son compte dans cette... Mal calculé, mal maîtrisé, lancé vite dans la précipitation. Et aujourd'hui, on en est avec des... Bon, écoutez, alors moi, je suis en cas nous, les collectivités, on est en train sur vos pattes. Nous, les collectivités, quel qu'il soit, nous, on est en train sur vos pattes avec... La même chose. Que ce soit l'ATP ou que ce soit la... Et pas nous. Normalement, on devait avoir des recettes à un niveau constant. Dotation gênée jusqu'en 2013, mais recettes constantes. C'est pas du tout le cas. Ce qui s'est retrouvé à notre population de 1 500 habitants et qu'on se retrouve avec, en fait, le... Voilà, c'est pas parce qu'ils ont fait une grave erreur que ça te... A posteriori, ils donnent raison sur tes arguments d'il y a un an. Absolument. d'autre part, c'est... sur les communes, on a été... Nous, on nous a annoncé, on avait mis au budget qu'on aurait 12 000 euros à donner au FNJ. Après, on nous a dit qu'il y aurait 20 000 euros. Et au final, on nous rend 2 000 euros. C'est-à-dire que les services de l'État ne savaient pas du tout. On nous a envoyé, donc, le 12 50 000 de services du monde pour 12 000 euros. un courrier du mois de juillet qu'il y avait encore plus, qu'il fallait qu'on prévoie de donner encore plus. Et au final, en novembre, on nous rend 2 000 euros. Donc, je veux dire, où est-ce que... C'est sûr qu'ils savaient. C'est sûr qu'ils savaient pas. C'est sûr qu'ils savaient pas. C'est pour ça qu'il fallait attendre. Pourquoi la carte d'intercommunauté se fait maintenant ? C'est parce qu'avant, c'était dans le noir complet, c'est tout. Voilà. On s'est trop précipité. Ça y est, on y est. Bon, il faut dire ce qu'il y ait. Pourquoi la carte communale elle vient maintenant ? Elle vient d'être une paillée depuis hier. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu... Non, non, c'est la TP qui a... Il y a eu... Ça aurait été plus simple avec la DGF qu'il y avait. Ça n'aurait rien changé que Carcac qui a quitté la communauté au 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012. Nous aurions eu le même problème puisque Carcac aurait quitté la communauté du Sarnadé-Périgord-Ois. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème d'intégration prématurée. C'est ce qui a été pris en compte pour le calcul de ce FNJ. Voilà. Ça ne peut pas être juste. Donc, alors, bon, j'ai quand même réagi. J'ai donc envoyé un courrier à M. Lefeuille, dans lequel je lui explique la situation et je lui demande un recours rassureux, c'est-à-dire qu'il revoit nettement à la baisse, qui prenne toute disposition auprès de l'administration centrale et de finances pour que ce FNJ soit revu à la baisse et calculé sur la base de la population de la communauté du quartier C'est-à-dire que le FNJ, et non, pas de la communauté de communes du Sarradé. Parce que c'est ce qui a été fait. Voilà. Bon, la lettre que j'ai envoyée à M. Valat. M. le directeur départemental, je viens vers vous, on va nous faire, de vous faire part de ma surprise, lorsque nous a été transmis par vos services, l'état de notification de la dotation de compensation, etc., et du GIR, et de la CVAE versée en 2011. En effet, dans l'état numéro 1259 qui nous a été adressé à la fin de l'élaboration du budget primitif 2011 de notre collectivité, le prélèvement au profit du GIR s'élevait à 61 880 000 euros. Cette somme a été prise en compte pour l'élaboration du budget de notre collectivité. Par la suite, un courrier de M. le Préfet, reçu le 4 octobre, je lui ai mis en pièce jointe, nous a informé que le prélèvement vers le GIR serait de 49 374 euros. Donc, alors, on est simple. Un courriel du 28 octobre émanant de vos services nous précisait que ce prélèvement GIR serait en fait de 186 268 euros sans aucune autre information par courrier. On a reçu ça par mail. C'est la raison pour laquelle je m'en reste à vous aujourd'hui afin que vous m'informiez de la raison de ce triplement du prélèvement GIR et du mode et des éléments de calculs qui ont permis d'établir ce montant. Ce prélèvement GIR a, ou le comprendre aisément, une telle incidence sur nos capacités à respecter le budget établi que nous allons formuler en revue gratuite auprès de M. le Préfet. Nous sommes également prêts à saisir la juridiction compétente si nous n'en donnons pas satisfacteurs. La juridiction compétente c'est le Conseil d'État. Je ne doute pas, M. le directeur départemental, que vous allez faire remonter auprès de votre administration centrale ce que je considère comme une anneau à l'image. Voilà. Et, pour finaliser cette histoire, c'est qu'ils ont annoncé et la CSPN a mis dans son budget une participation à FENGIR de 700 000 euros qu'on avait calculé. Et, au final, eux, ils ont la bonne surprise qu'on leur dit c'est 330 000 euros. Votre part. En notre famille, ils ont le butu. 336 000 euros. Voilà. Et, en fait, ils ont calculé dans les deux sens, ils ont mal calculé. Ils ont fait des bases communiquantes. Ils ont fait suivre avec CarSac toute la dette de la CSPN. Donc, il va falloir qu'ils remettent les bases communiquantes dans le bon sens. Et renvoyer la variation à la baisse. Bon, enfin, voilà. Donc, j'ai également envoyé le copule de la lettre que j'ai adressé à M. Valade, directeur départemental de la finance publique, à tous nos parlementaires, à savoir Germinal Perrault, Busté, et M. Bernard Cazot et Claude Béry-Devain, sénateurs. Donc, en leur demandant d'interpeller quand même le ministère des Finances sur cette situation. Alors, nous attendons. Le problème, c'est que nous allons devoir renouer quand même une facture. Il y a une entreprise qui n'attend à être réglée. Et pour ce faire, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix, pardon, que celui de compréter un prêt. Mais vous savez, par les temps qui courent, aller contacter un organisme bancaire pour obtenir un prêt, eh bien, c'est très aléatoire. Donc, j'ai contacté la Caisse des dépôts et de conciliation parce qu'elle a été en quelque sorte il m'a été demandé par les services du Premier ministre de débloquer une enveloppe de 300 millions ou 3 millions d'euros. Non, c'est pas énorme. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Oui. 3 millions d'euros pour aider les collectivités qui auraient des soucis en matière d'investissement à la fin de l'exercice 2011. Ce qui est dans ce cas. Donc, j'ai un contact avec la CDC qui a fait des dépôts. On dit, oui, pas de problème. Voilà, vous envoyez tel document. Ça va apparaître le montant des prêts que vous avez prévu au budget, etc. Et puis, on a reçu un mail disant que ça pouvait... que ce prêt à court terme, parce que je demandais un prêt sur 2 ans, 3,85%, que ça pouvait être assimilé à une ligne de trésorerie. Or, on ne peut pas financer de l'investissement par une ligne de trésorerie. Et donc, j'ai envoyé un autre courriel en disant que nous avions bien prévu la somme de, je ne sais plus combien, en matière de dépenses pour le fond, d'investissement en roi, et qu'ils allaient revoir en commission l'attribution de ce prêt. J'ai demandé 150 000 euros. J'ai contacté également le prédien du col. Là, il m'a été répondu qu'il ne travaillerait ou il n'accorderait des prêts qu'à ses clients, c'est-à-dire qu'à vos collectivités qui ont déjà travaillé avec le prédien du col. Ce qui est notre cas. Nous devons obtenir un prêt pour l'achat et pour le remboursement de la dette au cas de la CCTN du centre de loisirs. Et j'attends maintenant la réponse. Donc voilà, ce soir, on ne sait pas si on pourra obtenir un prêt pour honorer nos prédiennes. Je vous écoute si vous avez des questions, des commentaires à faire. J'espère qu'on a été assez intensifs et clairs dans ce qui a été exposé. Voilà, nous sommes victimes d'un état froid et monstrieux. Oui, tout le monde ne peut faire des erreurs. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans le budget, vous avez quand même une trésorerie. Vous n'êtes pas aperçu qu'elle était par les Maltés ? C'est qu'au moment de payer la facture de 215 000 euros, elles ne sont pas les surveillaux de vérifier la trésorerie. à l'école. Parce que ça sera aperçu à ce moment-là. Ça sera aperçu à ce moment-là, je vais le dire. C'est tout, je vais le dire. C'est tout, puisque vous avez dit... On a 196 000 euros en compte, donc on n'est pas à la rue. Comparativement, nous payons presque 200 000 euros et la communauté de Sarladé, 17 000 habitants, va payer 300 000 euros. Je ne sais pas, je cherchais l'erreur. Il y a un petit truc, là. Je voudrais comprendre. On est malé. Oui, c'est un lien à trop. Hiver, 33 000 euros. Le président, encore, l'Assemblée présente de la nécessité de recours à emprunt à court terme afin de pouvoir couvrir la dépense de l'investissement de fin d'année. Donc, l'article 1er, la communauté de communes du quart du Céterre de Finlande contracte auprès de la Caisse des dépôts de consignation en emprunt 2 ou en pré-d'agricole. On va voir celui qui va nous répondre ou l'organisme et qui va nous répondre de manière positive affirmative et le plus intéressant. Est-ce que ce soir, il faudrait juste mettre peut-être en place une commission qui sera avec toi pour voir ses offres et choisir la meilleure offre ? Alors, ça peut être le plus bon traité. Si on n'a qu'un organisme qui nous répond, parce que là, les caisses épargnes, c'est fini, ils ne prêtent plus aux collectivités. il n'y a que le crédit agricole et il m'a été répondu qu'il ne prêtait qu'aux collectivités avec lesquelles ils étaient déjà en affaires, avec lesquelles ils travaillaient. Il y a donc la Caisse des dépôts qui... C'est les objectifs qu'ils font avant de se passer la guerre ? Bon, enfin, voilà. Donc, en fonction de ou la Caisse des dépôts ou le crédit agricole, la Caisse des dépôts va être sur deux ans. C'est un prêt à 3,85% sur deux ans. Dessiné à couvrir les besoins de trésorerie pour mandatement des travaux de voie de 1 000 euros. Voilà. Donc, caractéristiques de l'empereur, j'ai les travaux de voie de 1 000 euros, montant du capital emprunté, donc c'est 150 000 euros, durée d'amortissement en deux ans, taux d'intérêt d'ingénieur, taux fixe, et la période de la publicité, c'est annuel, vous pouvez être annuel ou semestriel. Ça va faire une bonne somme. On peut faire l'objet d'une marque de la vie, on ne les compte, si on est... Et quand le service de l'État t'annonce des chiffres pour élaborer ton budget, que tu l'établisses de manière sincère que ce budget est voté, et puis qu'à la fin, on te dit la règle du jour, on changeait, au lieu de vous accorder le temps, vous allez devoir reverser le temps. vous autorisez à compacter cet emploi. C'est pas le choix. On met la question à la porte. Pas de voix contre ? Pas d'abstention ? Je vous remercie. Donc, vous serez tous les informés. Bon, c'est quand même très... C'est pas vraiment un cadeau de Noël, ça. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501